Musique Bonjour tout le monde, moi c'est Mickaël Wizen, président de l'association 5TV et l'association organisatrice de l'événement 4Games à 4BAC, édition 4Games 2003, la première qu'on organise. On s'est inspiré de pas mal d'événements auxquels on participe tout au long de l'année pour organiser le nôtre de la meilleure façon qui soit pour que ça convienne à tout le monde. Parmi nos valeurs nous avons également la mixité, donc inclure hommes, femmes, personnes à situation de handicap, etc. Et donc on a même rendu le lieu accessible à des équipes PMR qui permettent aux personnes en fauteuil roulant d'avoir accès à tout l'événement car nous sommes au centre des congrès du Bruggaf à 4BAC, un lieu magnifique qui a beaucoup d'escaliers, mais grâce à nos équipes de volontaires très investies nous pouvons permettre un accueil et une accessibilité complète de l'événement. Nous avons un événement très complet avec des espaces de jeux en réalité virtuelle, consoles nouvelle génération, rétro gaming, du cosplay, des initiations en cybersécurité, développement de jeux vidéo, nouvelles technologies, des boutiques, une quinzaine de boutiques, divers et variés avec des créateurs qui viennent de tous horizons de France. On a une scène également avec un amphithéâtre, avec une super équipe en régie qui vous propose des super animations tout au long du week-end, dont des concours de cosplay, défilés de cosplay, tournois e-sports, Rocket League, League of Legends sur le week-end, des animations avec le public, avec vous en famille. Donc n'hésitez pas à venir et ce sera un plaisir de vous accueillir. Générique Bonjour à tous, je me présente, Mickaël, gérant de la société MK Création. Aujourd'hui je suis à Forbach pour présenter les bornes arcades qu'on fait en création totale, que vous allez pouvoir voir derrière moi, qu'on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. La société, je l'ai créée il y a un peu plus de deux ans maintenant. Deux ans et un mois, donc on a fêté l'anniversaire le mois dernier. Aujourd'hui au stand, on est là pour présenter les différents modèles qu'on fait. Donc vous allez pouvoir voir deux modèles qu'on fait exclusivement. Les modèles sont entièrement créés par la société. On a un atelier où on crée de A à Z complètement nos machines. Donc comment j'ai conçu la machine ? En fait, je me suis fait différents prototypes au départ, où j'ai essayé de voir ce qui était le plus sympa possible pour pouvoir jouer à deux personnes et deux personnes assez larges. Donc j'ai mesuré tout ce qui était possible de faire pour rentrer un écran le plus grand possible. Donc aujourd'hui on est sur un écran 27 pouces, ce qui est assez rare, puisque du coup la machine fait 65 cm de largeur, ce qui permet de jouer à deux tranquillement. La difficulté ça a été de trouver des panneaux de 65 cm qui n'existent pas. Dans tout le commerce aujourd'hui, les panneaux s'arrêtent à 61. Donc j'ai créé des panneaux propres avec nos propres mesures. Je me suis fait un modèle de côté, le modèle central, et j'ai commencé à démarrer sur des prototypes. J'ai passé à peu près huit mois à développer entre le prototype du bois et l'interface qu'on a à l'intérieur, pour avoir vraiment la machine qui me plairait à moi à fond. Donc j'ai 35 ans, j'ai connu les jeux, j'ai connu la NES, j'ai connu tous les jeux de mon enfance, et je voulais vraiment retrouver quelque chose de sympa. Dans l'interface, il y a de la couleur, il y a du son, il y a de la musique. On va avoir plusieurs modèles, plusieurs menus, plusieurs images. Dans chaque image, on va retrouver chaque console différente, et le nombre de jeux associés qui s'écrit en-dessous directement. Et sur chaque jeu, on va avoir surtout, c'est ça que j'ai apprécié, une vidéo de présentation. Parce que l'intérêt, c'est quand il y a 3000 jeux, on ne pourra pas tous les faire, peut-être que si, mais l'intérêt c'est de savoir avant de lancer un jeu, c'est lequel. Donc on a une vidéo de présentation sur tous les jeux. On a une explication en français et une note sur tous les jeux qu'on va proposer. Chaque jeu se lance de façon la plus simple possible. J'essaie de créer une combinaison de touches, où même ma fille de 4 ans et demi sait jouer dessus. A, je rentre dans le jeu. B, je sors. Start, j'appuie sur pause. J'appuie sur les deux touches là, je ressors du jeu, j'arrive de nouveau ici. C'est tout. Une fois qu'on connaît ça, le mode d'emploi, on a fait le tour, il n'y a plus qu'à s'éclater. Bonjour, donc moi c'est Alison, je fais partie de l'association Five TV, qui est une association dans le jeu vidéo qui prône la mixité et le handicap. On fait une quinzaine d'événements à l'année pour promouvoir notre association. Et là, aujourd'hui, c'est notre grand jour puisque c'est notre week-end de notre première convention, donc la 4Games qui se situe à 4BAC. Où plusieurs animations seront présentes, dont notamment les jeux vidéo. Vous aurez aussi la partie cosplay, la partie tournoi et la partie boutique. Donc ils se situent chacun dans leur zone. Donc vous verrez au bout de la journée, il y a plusieurs animations prévues sur scène aussi. Notamment un concours cosplay, un défilé cosplay, mais des tournois, des conférences, des discussions avec des personnes du milieu du cosplay ou du jeu vidéo. Et voilà. Moi du coup, c'est Xander, je suis le vainqueur du concours cosplay de 4Games 2023. On est très content, on est content du résultat et on espère que les prochaines à venir seront encore meilleures. Pour le personnage que j'ai incarné sur scène, c'est le personnage de Technoblade, donc de l'univers de la Dream SMP ou plus globalement de l'univers de Minecraft. Pour ce qui est du cosplay, j'ai principalement retravaillé des vêtements que j'ai achetés. Donc voilà, moi-même, j'aurais jamais pensé gagner le premier prix. Donc voilà, c'était une bonne expérience et j'hésiterai pas à recommencer. Voilà. Merci. 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 Merci.